Musique Hey salut les amis, c'est Hermoneur, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne Dans cette vidéo on va affronter du coup un Kushala Daora, un dragon ancien dans le fief Comme j'avais dit, ça va être intéressant, à la gunlance, pas au katana cette fois-ci Moi ça me change un petit peu et je suis plutôt content Je voulais vraiment enfin avoir la gunlance avec la régénération de transcendance dessus Et ça marche comme avant, c'est un truc de fou C'est à dire que dès que t'as une ouverture, ta vie remonte au maximum Donc c'est quand même très très impressionnant On va faire attirer un monstre, j'ai des phéromones du coup de Kushala Daora On va la mettre dans la forêt, comme ça ça apex la petite zone Objectif, apex la zone au niveau maximum, les deux zones Donc forêt et bien entendu le désert Et comme ça ce sera super, après j'aurai plus qu'à aller dans les petites fusées de détresse tranquillement pour le reste Donc je ne sais pas où est-ce qu'il va être, je pense qu'il est dans la zone de base Donc on va prendre les petits grappins On va aller sur la droite Noyau rouge, alors attendez, du coup je vais charger ma gunlance directement Et du coup on va prendre des autres noyaux rouges pour lui faire prendre un mur en pleine tête si possible Ce serait pas mal du tout Donc souvent il est dans le coin Mon avis il ne va pas être bien loin là Il y a un petit ratalou, alors je ne crois pas qu'il y a de De combat de territoire entre un ratalou et un Kushala, ça ne m'étonnerait Moi j'aime bien les gardes de territoire, quand il y en a une ça fait vraiment plaisir On va le sélectionner quand même au cas où Comme ça on va voir les écofacts, voilà Ah bah il est juste à côté, en fait il est que le ratalou ça en fait C'est peut-être en train de se tabasser Ah ouais j'entends le ratalou sur l'aile Ah bah la forêt est passée niveau 5, super Et bien sûr quand je monte il se barre, ça serait quand même dommage Ah non mais il suit le ratalou en fait, je vais réagiser mon arme si j'ai le temps Ah ça va être chiant, si il y a le ratalou plus le Kushala au même endroit Du poison, du feu et tout en même temps Ça ne va pas être une partie de plaisir Allez déjà tu te payes un mur toi Le du verne direct Ok maintenant il va s'envoler On va ramasser l'objet qui est tombé Objectif ce serait de lui mettre la grosse attaque sur une partie sensible de son corps Comme là voilà ce que je suis en train de faire Ah dommage Je pensais que j'allais toucher une aile Bon c'est pas grave je vais recharger mon arme On va lui refaire prendre un autre mur si possible Ah dommage Et là il va être énervé Donc gaffe aux tornades Une tornade encore C'est un monstre un peu chiant Il vole bien sûr Donc soit on tire comme ça En l'air Mais bon t'as pas des fois 5000 solutions Des fois faut attendre un petit peu Allez je lui ai mis dessus Je fais un feu du verne avec du pot ça passera Ah bah là Ouh alors là oui Là il a pris vraiment très très cher Allez explosion Le truc explose en même temps En plus à chaque fois Donc là de très très lourds dégâts par contre Regardez comme il est à la renverse Depuis tout à l'heure là il a pas encore fait Par contre je ramasse quand même un de ces 4 Les donjets par terre Uchala Objet Uchala Encore ici Il est plus énervé Donc là je pourrais normalement Le faire prendre un mur Allez tourne toi encore Oh ma cape va être Allez donc on a eu du pot La cape m'a protégé juste à temps De la tornade Pendant que je lui fasse le rodéo Ok je recharge Alors ça au moins on peut le toucher avec la gun lance quand il vole Ça c'est pas dégueu Par contre bon faut réussir à le placer Pas évident non plus Et puis c'est dangereux aussi Ok ça recommence Je fais du verbe direct Je pense que le truc va pas tarder à exploser là Je ricoche sur l'ISEL Je recharge ma gun lance je vais virer la cape Voilà il a encore un nouveau amoché Vous avez vu comme ça se passe quand même super bien quoi Là du coup genre je fais un feu de vivère à nouveau Merci boom niveau 5 70% de temps de recharge En moins pour le feu de vivère Donc c'est quand même énorme Il se bat On va réaliser notre arme tranquillement Même pas une potion utilisée Même pas de vie perdue Rien Easy mod Là on est reparti sur du easy mod Avec la gun lance Comme avant On est plus fort qu'avant On est plus fort que sur Monster Hunter World Parce que le mix que j'utilise Est beaucoup plus fort qu'avant Merci quoi ? Merci quoi ? Merci les deux pièces Valazak Qui donnent le bonus d'ensemble Des trois pièces d'avant Donc une pièce de plus de gagné Ça permet de mettre un deuxième ensemble Donc là Boom niveau 5 Et vu qu'on joue spé explosion Forcément Boom niveau 5 C'est magnifique pour nous Alors est-ce qu'il faut que je descende ou pas ? Alors là Je suis contre un mur Du coup je vais attendre que ma vie remonte un petit peu Je tape un peu Pour montrer la régène de vie Par contre là j'ai deux monstres en même temps C'est un peu embêtant quand même On va se prendre un petit remède d'air Pour virer le poison Est-ce que j'ai le temps de lui mettre ? Ma vie va bien remonter là Ah ouais là c'est un truc de fou quand même Ça donne vraiment Ça donne une méga potion là Je fais du virne C'est une méga potion Allez grosse explosion Grosse 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 attaque là Et aucun dégâts subis En mode protection C'est vrai qu'il tape dans le dos C'est un peu bizarre Est-ce que j'ai le temps de la placer ? Ok hurlement Non j'ai pas eu Il fait une tornade J'attends à me barrer Là je vais l'aveugler je pense Je pense que je vais l'aveugler un petit coup Ça va le calmer Ah bah non il a atterri On peut lui faire prendre un mur Ah merde je pensais que j'allais avoir le temps On a qu'à petit temps du coup Je vais me soigner sur son corps Donc je vais le tabasser Vous allez voir ma vie là Là ça va remonter bien Et maintenant j'aimerais bien Ah je ricoche par contre Ça c'est pas bon C'est bon je suis full life C'est bon je suis full life Je pense pas mais pas mal là Une explosion à la suite Je vais reprendre les noyaux rouges J'aimerais bien charger Ma gun lance Ah il se téléporte un petit peu Ça arrive des fois Bon on l'aveugle ou pas Allez grosse attaque Ah bah alors là Sur ses fesses Est-ce que j'ai le temps de la placer Ouais super Elle d'acier Appel de la tempête Il y a un petit objet ici aussi Et du coup Il change pas beaucoup de zone Je crois juste qu'il monte A chaque fois en fait Soit il va en bas Soit il va en haut J'aimerais bien aiguiser mon arme Quand même Allez hop Ça c'est fait Du coup On focus toujours Cet endroit là Le truc explosif dessus Ça c'est ça fait C'est ça fait mal Ça c'est un peu Je ne le touche pas là ici. Là, je ne suis pas encore assez prêt. Aïe, il faut le temps. Encore un hurlement. Un deuxième. Et il recommence à nouveau à faire des petites tornades. Je ne sais pas bon là. Je suis bloqué par le vent là. Ouais, ça me cancelle mes attaques, le banque autour de lui. Vu qu'on est un petit peu serré ici, ce n'est pas super. Oh là, je suis à double dans la tornade. Et là, je suis dans la tornade, je crois. Ouh là, ce n'est pas bon. J'ai bien fait de rester au sol. Cap, je suis l'aveuglante, mais je ne crois pas que ça va marcher une deuxième fois. Ah, c'est bon. Il tombe à la renverse. Feu de vivère dans pleine tête. Bon là, mon tranchant est devenu jaune. Vous avez vu quand même, c'est... Ouais, mes dégâts ont diminué là. Il faut que j'aiguise mon arme. Là, je n'ai pas le chemin. Je ne vais pas rester avec un petit tranchant bruit comme ça. Ça, c'était une grosse attaque, ça. Est-ce que j'ai le temps d'aiguiser l'arme avant qu'il m'attaque ? Ouais, super. Ouais, super. On va prendre une potion quand même un jour, on ne sait jamais. Non, on va plus se barrer. Je t'ai prêts à prendre une potion là quand même. Carcasse. On va quand même ramasser les carcasses pendant qu'on est là. Alors, il se barre puis il revient en fait. Puis il boite en plus. Ça va, il est mal au point là. Est-ce qu'il va dormir ou est-ce qu'il me voit ? Non, il ne me voit pas. Super. Bon, bah c'est super. On va pouvoir mettre les petites bombes baril. Il m'en reste deux. Je vais régliser mon arme par contre. Ça, le tranchant par contre, il part à une vitesse folle quoi. Ça, ça c'est clair. Ouh, alors là, ouais. Il a bien morfé. 154. Ça, ça fait très mal quand même. En plus, c'est très facile à placer. Mais bon, il faut avoir le temps de charger l'attaque. Ah, c'est pas bon là. Je reste un peu au sol en attendant. Ah, je passe en mode bouclier là, à la Dark Soul. Vite, je vais péter ça, full life. Vive la vita gape géante. Ah, il s'envale à nouveau. Alors, ça, 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 c'est... Le Q-Shall Adora, c'est une bestiole que c'est vrai que je n'aime pas tant que ça affronter parce que c'est quand même un monstre qui vole beaucoup quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu relou quand le monstre vole. Bah, il vole quoi. Allez, hop, une explosion. Oh, il spamait le grappin. C'est bon, il est mort. C'est un combat, voilà. C'est un combat quand même plutôt intéressant. Mais c'est vrai que quand il vole, bah, c'est un peu relou. Mais le truc, c'est heureusement, c'est que quand il se pose, par contre, on lui fait quand même de très très bons dégâts. Avec la gunlance et tout, c'est vrai que quand on peut vraiment placer la grosse attaque plus le feu de Vivian juste après, ça fait quand même bien exploser le monstre. Et 152 dégâts par explosion, c'est... Je trouve que c'est quand même très très puissant. Un bon montant de dégâts. Un petit ratalo juste ici. Est-ce qu'il y a des trucs à récolter vite fait pendant qu'on est là ? Des carcasses ou un truc comme ça. Bah tiens, on va ramasser les écofacts quand même. C'est intéressant, ça, pour les contrats, tout ça. Alors, les petites carcasses. Je ramasse tout en général à chaque fois. Des carcasses géantes sont apparues. Alors ça, à chaque fois, ça donne un truc rare obligatoire en fait. Alors, je ne sais pas exactement où est la pop par contre. Normalement, c'est un gros truc. On ne peut pas trop y louper normalement. Je vais ramasser ça. Carcasses géantes. J'en ai déjà vu dans la forêt. Ce n'est pas la première fois que je vois ce message. Mais par contre, il faut trouver exactement l'endroit où est-ce que c'est. Cadavre de monstres. Alors ça, c'est important pour les phéromones, pour faire pop les monstres en fait. Donc, vivière de volante, la progression de l'analyse en cours. Quand ce sera plein, j'aurai un monstre à faire pop. Donc, je ne sais pas quoi. Une vivière de volante. Donc, ça peut être plusieurs trucs différents, bien sûr. Non, il n'y a rien ici. Ce sont les carcasses géantes, c'est là, souvent. Du minerai. De toute façon, j'ai un stuff de récolte aussi. Est-ce que c'était la carcasse géante que je n'avais pas vue, peut-être ? Non, je l'avais déjà vue, seulement. Ça a dû juste repop, je pense. Écoutez, on va retourner au petit campement. De toute façon, je ne manque pas d'objets. Ah, Rattalos Alpha. Ça, je n'avais pas vu. Je pense que le combat, il ne va pas tarder à s'enfuir. Je pense que le Rattalos Alpha, malheureusement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le flinguer. En tout cas, en attendant, on va retourner au petit campement numéro 1. Et puis, ce sera tout pour cette petite vidéo. On a tué un bon petit cul-chalade d'or, comme j'avais prévu. Ça a bien fait faire peixe la jaune, ça, j'imagine. Ça devrait être pas mal du tout. Alors. Des sphères d'armure l'eau. Les sphères d'armure, j'en ai pas mal ces temps-ci. J'ai pas encore trop sorti mon stuff. Ranchhasseur de 173. Et le rang-maître. Le rang-maître, il a quand même pris 50% avec un petit dragon ancien. Ça peixe quand même bien. Les carcasses géantes ont surgi. Donc ça, il faudra que je... Je vais aller faire un petit tour vite fait à nouveau, là. Je voulais pas trop perdre de temps dans la vidéo à chercher des fois les carcasses géantes. Parce que des fois, c'est vrai que je me perds un peu. Et puis, je les trouve pas tout de suite. Donc, voilà. En tout cas, petit cul-chalade d'or, vous avez vu le stuff, en fait. Je rappelle, aucune méga potion utilisée. J'utilisais juste un petit remède d'air. Parce que j'avais le poison du Rattalos, parce qu'il était dans mon dos. Moi, ça, j'y peux pas grand-chose. Mais sinon, la régène de vie, c'est un truc de malade. Non seulement, t'es invulnérable derrière le bouclet. En cas de pépin, tu te mets en mode bouclet. T'attends. Donc, ta vie remontera toujours. La transcendance régénération est très importante pour récupérer de la vie. Quand t'as un pépin, t'as perdu 40% de ta vie. Tu fais une explosion. Mime, t'es à 100%. On a vu que le feu du Vierne, ça fait une méga potion. Une grosse méga potion, en plus. Donc, c'est quand même pas dégueu. Et puis, les explosions elles-mêmes, qui redonnent 10 à 20% de vie à chaque fois. Donc, finalement, tu perds un peu de vie. Explosion, ta vie remonte. Ça permet de faire durer le combat. Puis, ça permet de l'attaquer encore plus souvent qu'avant. C'est quand même vraiment très intéressant comme stuff, en tout cas. Et puis, vous avez vu, boum, niveau 5. Moins 70% de la réduction du temps de recharge du feu du Vierne. Donc, c'est un truc de fou. Vous faites le feu du Vierne tout le temps. C'est très puissant. Et puis, c'est quand même pas mal. Couplé avec la grosse attaque où on plante ce qu'on a chargé dans la gueule lance de la fronde. Du coup, c'est vraiment très très puissant aussi. Et puis, voilà. Du coup, je vais continuer avec mon petit remettre. Je vais vous faire d'autres vidéos dans le Fief. Je ne sais pas ce que je vais affronter. Je vais affronter des monstres soit dans le désert, soit dans la forêt. Comme j'ai expliqué. Pour monter deux zones. Et puis, quand je serai remettre au niveau 100. Ou quand j'affronterai la Razienne Dorée, Ratalo Sargent, etc. Là, ça va devenir très intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte d'être au endgame. Même pour le Nergigante KO aussi. Ça va être vraiment super. Là, je suis content. J'ai deux armes optionnelles. J'ai mon katana. Et j'ai ma gun lance. J'aimerais à terme d'avoir du coup mon fusil arbalète lourd comme avant. J'aimerais aussi avoir une bonne volto-h. Aussi, quoi d'autre ? Une bonne morpho-h aussi. Et puis, à terme, bien sûr, avoir une arme de chaque type, encore une fois. Bien améliorée pour refaire des chasses aux monstres, surprises, tout ça. Ça va être très intéressant. Mais voilà, avant, il faut le stuff. Puis, chaque stuff n'est pas aussi dépendant du même stuff d'armure. Je ne joue pas la gun lance avec le stuff katana. C'est vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même délire. Donc, du coup, tu ne peux pas te dire, tiens, je vais prendre le même stuff puis j'y vais. Mais, en général, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas super optimal. Je pense que le stuff que j'utilise, par contre, pour la gun lance à l'heure actuelle, peut être très intéressant aussi pour la volto-h. Pour le boom niveau 5, ce n'est pas dégueu sur les fioles. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, en tout cas, je verrai tout ça. Donc, voilà, en tout cas, les amis, je remercie, comme toujours, bien sûr, mes sponsors qui soutiennent la chaîne. J'aimerais qu'on peut devenir sponsors de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Je remercie ceux qui font des petits dons sur la petite page Tipeee. Merci à vous tous, bien sûr. Donc, les deux, la page Tipeee et les sponsors de soutenir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Je vous invite à laisser le maximum de pouces bleus, comme toujours. Puis, à laisser des petits commentaires par rapport à la chasse que je viens de faire. Par rapport à la gun lance, le stuff que j'utilise maintenant, du coup, la tension en régénération, c'était le seul petit truc manquant qui manquait quand même beaucoup au mix. Parce que pour récupérer de la vie, sinon, tu es obligé de ranger ta gun lance, prendre une méga potion, ou alors attendre que ta vie remonte. Alors que là, maintenant, en tapant, ta vie remonte. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. De toute façon, vous l'avez vu dans cette vidéo, quand même, la vie qui remontait avec ce stuff-là, c'est plus à prouver maintenant. Ça marche très bien. Avec ça, je peux affronter des monstres alpha suprême. Je pense, pareil, quand ils seront là, sans trop de soucis. Il y a quand même des monstres qui sont un peu relous, comme la Lunastra. J'en ai tué une hier avec ce stuff-là. Je suis mort deux fois dans le fief, parce que la supernova de feu, le temps que tu ranges ta gun lance, tu es mort. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais la Lunastra, elle est particulière. C'est un monstre. Je préfère vraiment avoir une arme. Tu la ranges tout de suite et puis tu te barres tout de suite de la supernova. Donc, tu fais des sauts de l'ange, tout ça. Dès que tu as une arme un petit peu lente à ranger, c'est compliqué. Et puis, la Lunastra, dès que tu es un petit peu statique dans les flammes bleues, etc., ça devient très compliqué aussi. Pareil, quand tu es à côté d'elle, c'est un monstre. Vraiment, la gueule lance, ça ne marche pas très bien contre elle, je trouve. Au katana, par contre, au katana, ça se passe très très bien. Donc, j'irais plutôt au katana contre elle. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. En tout cas, passez une excellente journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada